Une vague qui ne se retire pas, des hôpitaux qui ne désemplissent plus, malgré les espoirs suscités par le début de la campagne de vaccination, les Français vont finir l'année sous la menace d'un possible nouveau confinement. Ce serait le troisième ce matin, comme d'autres élus du Grand Est. Le maire socialiste de Nancy, Mathieu Klein, juge un reconfinement local inéluctable, local, régional ou national. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, disait hier dans le JDD que rien n'était exclu. Aurélie Herbemont, à quel moment et selon quels critères l'exécutif pourrait-il décider de nouvelles restrictions ? Et bien comme à chaque fois Patrick, ce sont les indicateurs épidémiologiques qui seront les maîtres des horloges avec ces contaminations qui restent à un niveau élevé. 15 000 par jour en moyenne, loin de l'objectif des 5 000. Et trois zones sont particulièrement préoccupantes pour le gouvernement. Le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté et les Alpes-Maritimes. Demain, un conseil de défense sera l'occasion de faire un point d'étape. Un point d'étape seulement car nous ne sommes que quelques jours après les retrouvailles de Noël. Il est donc trop tôt pour voir un éventuel effet sur la diffusion du virus. Mais des élus du Grand Est, vous le disiez, plaident pour ne pas attendre. Le président du Grand Est, Jean Rottener, a échangé longuement avec Olivier Véran hier. Et ils ont évoqué toutes les options possibles. Les maires de Nancy, Reims, Colmar réclament des mesures rapides. Reconfinement de 15 jours par exemple, localisé soit à l'échelle régionale, départementale, voire au niveau de métropole. Durcir les horaires du couvre-feu pourrait aussi être une solution. Rien n'est décidé mais rien n'est exclu. Car par nature, depuis le début de cette crise sanitaire, l'exécutif ne peut exclure aucun scénario. Ce sera au président de tranchée.